C'est-à-dire joyeux cocktail ce matin, il n'est pas nécessairement joyeux. Oui, pas évident, hein, ce qui s'en vient, Géraldine? C'est un cocktail sans trop de glace, je dirais. On a surtout des précipitations liquides ce matin. On aime les cocktails comme ça. La journée va être grise, nuageuse. Il y aura des précipitations, et oui, c'est un mélange de précipitations auxquelles on a droit ce matin. Davantage de précipitations liquides, donc fines pluies par intermittence, sans trop d'accumulation pour le Grand Montréal et les Laurentides. Mais rapidement, ce matin quand même, les gouttelettes d'eau vont se changer sous forme de flocons. Ce sont environ des 2 à 4 cm de neige qu'on attend aujourd'hui pour, bon, le sud-ouest de la province. Et tout ce qui est un peu plus au centre, les régions au centre du Québec, entre autres au centre, mais au sud de la région de l'Estrie, Sherbrooke, jusqu'en Beauce, Québec, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et plus la neige va être importante lors du changement de précipitations, on parle environ de 10 à 15 cm de neige comme accumulation. Possibilité d'avoir d'ailleurs de la poudrerie par endroits, en bordure du fleuve Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, la rivière du Loup, Rimouski, entre autres, rafales à 50 km à l'heure et que dire de l'Est à l'extrême du Québec. Péninsule gaspésienne, la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord, ce sont des rafales à 90 km à l'heure qu'on prévoit cet après-midi. Donc on parle d'ondes de tempête, possibilité aussi de débordements côtiers. Bon, on s'entend très mineurs, mais reste qu'on aura de fortes rafales de vent et aussi de bonnes accumulations d'eau par chez vous. La neige ne viendra pas, ça va rester sous forme liquide et ce sont environ des 20 à 40 mm d'eau qu'on attend. Alors que bon, demain, enfin, le beau temps va s'installer tranquillement, mais sur nous, on aura le retour donc du soleil, une alternance soleil-nuages, quelques précipitations résiduelles pour le Grand Montréal, les Laurentides, sud-ouest du Québec et finalement, mercredi, jeudi, plein soleil, ça va faire du bien. Circulation sud-ouest aussi, donc des vents très agréables, confortables, de la douceur tout au long de la semaine vers la ville de Québec, c'est exactement le même scénario. Il faut être un peu plus patient par endroit. Demain, possibilité encore d'avoir quelques averses de neige, des chutes, accumulation d'eau aussi par endroit pour les villes un peu plus à l'est de la province, mais quand même de façon assez généralisée. Mercredi et jeudi seront nos deux journées les plus lumineuses avec cet anticyclone qui va repousser les nuages. Ça va faire du bien et ça va rester aussi très agréable, confortable, pas trop froid cette semaine, mais ce matin, Jean-François, tu as bien raison, c'est un cocktail de météo qui nous touche pour entamer la semaine. Et on est juste le 11 décembre, je le rappelle. L'hiver n'est même pas commencé encore. C'est vraiment incroyable comme début. On touche à tout. Oui, merci. Merci Géraldine, à tantôt.